Le caméraman explique, c'est trop cool, mais je suis un peu jaloux. La tempête m'a réveillée, je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé pendant environ une minute, je n'ai rien vu, pas même des éclairs, je ne suis pas sortie pour regarder autour de moi. Je me sentais un peu effrayée, ce qui n'est pas normal avec les tempêtes. Pas de pluie, juste des éclairs brillants et de profonds grondements de tonnerre. Je ne suis pas sûre, mais est-ce arrivé avec cette tempête ou l'a-t-il provoquée ? L'énergie était hors du commun. J'étais tellement anxieuse aussi. C'était effrayant. Soyons clairs, la fenêtre n'était pas ouverte. C'est arrivé avec la tempête d'éclairage. Ma fille a couru, elle a dit qu'elle avait peur à cause de tous les flashs qu'elle a regardés dehors. Ce n'était pas un laser. J'étais ouvert à cela au début jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ça se divisait, disparaissait et réapparaissait. C'était aussi comme une étrange énergie dans l'air. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était bizarre. C'était juste un tonnerre profond mais mes enfants étaient bouleversés, il y avait un bruit de type cri que je n'ai pas vraiment entendu mais c'était en audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...